Bonsoir africains, bonsoir fils du Mali, bonsoir à tous les kémites, bonsoir à tous les panafricanistes et bonsoir à tous ceux qui sont noirs et bonsoir ainsi qu'aux amis de l'Afrique. Voilà, nous honorons le dieu de nos ancêtres qui nous a mis sur cette terre bénie avec la divine Mélanine. Nous honorons tous nos héros, à commencer par Sundiata Keta, Momodibo Keta. Nous honorons Thomas Sankara Lumumba, Marcus Garvey, Toussaint Louverture et tous les héros et martyrs africains ainsi que tous les anonymes qui sont morts pour la liberté de l'Afrique. Aujourd'hui, je viens encore une fois de plus réagir. Beaucoup se diront pourquoi ça lui préoccupe. Pourquoi le Mali ? Aujourd'hui, le Mali a une responsabilité du continent africain. La libération de l'Afrique aura son exemple et son modèle au Mali. La jeunesse est le fer de lance d'une nation. Et la jeunesse malienne, forte et déterminée, est au devant de la scène. Et nous la soutenons dans ce combat que nous sommes en train de faire. Aujourd'hui, on nous a placé le gardier des plantations, donc une marionnette de la France au Mali, au nom de Ibeka. Vous savez, l'esclavage n'est jamais fini. Lorsqu'ils avaient compris que nos pères s'étaient revoltés, qu'il y avait des empoisonnements dans les plantations, on brûlait les plantations, on tuyait, il y avait des revoltes. Les Anglais et les Américains avaient décidé, nous ne nous allons plus prendre le risque d'exporter les nègres en Amérique ou en Occident, mais plutôt nous allons les esclavagiser dans leur pays. Et c'est ce qu'on appelle la colonisation, lorsqu'ils étaient venus chercher à être dans nos pays, à s'implanter dans nos pays. Lorsqu'on s'est revoltés, il fallait dire les indépendants, ils ont cherché une autre astuce, à enlever le colon, le blanc, et à nous mettre les marionnettes, les gardiens des plantations, au nom de Ibeka, au nom de Ouattara, au nom de Makissal, au nom de Sassou Nguesso, au nom de Ali Bongo, et au nom de Forniatrimbe Bokoun. Et ils veulent prendre aussi le Mali, pour en faire, en tout cas, un productorat français, pour en faire, en fait, pour vassaliser le Mali. Et ils ont choisi Ibeka aujourd'hui. Et si nous continuons à négocier avec eux, c'est pour nous remplacer encore une marionnette. Et c'est ce que la jeunesse malienne, le peuple malien, ne veut pas accepter. Peuple de Maudiboketa, vous avez une énorme responsabilité. Aujourd'hui, et nous vous regardons, et c'est pourquoi je suis debout à combattre à vos côtés, à dénoncer la machination française, chacun dans le lieu où il se trouve. C'est pourquoi nous disons, le 11 août 2020, une démonstration de force comme il n'en a jamais eu au Mali. À la place de l'indépendance, à partir de 14 heures, tous les Maliens, femmes, enfants, de la campagne, des villages, tous à Bamako. Le 11 août 2020, à partir de 14 heures, place de l'indépendance. Et le 14 août, nous serons à partir de 12 heures à Bruxelles, au palais du Parlement. Tous les Maliens de la diaspora, tous les Africains, en communion, dans une unité, dans une solidarité comme il n'en a jamais eu. De tous les panafricains de Nice, nous y serons. Alors, c'est le message que je voulais faire passer aujourd'hui. Que ni la religion, ni le tribalisme, Solinke, Bambara, Malinke ou autres, ne doit nous diviser. Ce qui compte aujourd'hui, c'est le Mali. Et ce n'est pas 1%, moins d'1% de la population malienne, dit-on du Nord, ne va nous diviser. L'Europe nous parle de la démocratie. La démocratie, ce n'est pas moins d'1% qui va dessiner de la partition du Mali. Malien du monde, de la diaspora malienne, de l'intérieur du pays. Nous ne pouvons pas accepter ça. C'est pourquoi je fais passer ce message. Vous allez vous demander, il n'est pas du Mali, pourquoi ça n'importe ? Parce que la libération de l'Afrique viendra du Mali. Et chaque pays que nous allons libérer, ça sera un espoir pour l'Afrique. Voilà le message que je voulais faire passer. Ô Malien, jeunesse malienne, je dis aujourd'hui que l'esprit de Lumumba vous habite, que l'esprit de Thomas Sankara vous habite, que l'esprit d'Omodibo qui est à se revêt et vous habite, que l'esprit guerrier de nos ancêtres fasse l'aider toute la classe malienne, tous les citoyens, toute la société civile. Et aujourd'hui, il n'y a pas de policiers, il n'y a plus de partis politiques. Mais c'est le Mali et les Maliens qui ne veulent plus d'un système qui vont se lever. Ingheta, on est ensemble. Merci encore.